re bonjour les amis enfin non on reprend bonjour les amis comment allez vous alors oui je filme cette vidéo juste après la vidéo course mais j'ai été obligé de changer de haut et j'ai la haine parce que le haut j'ai l'eau blanc que j'adore que je trouve absolument sublime je voulais d'ailleurs vous faire une photo du coup du jour sur mon instagram et ben ça sera pas possible parce que figurez vous que je suis fait sur le très beau chemilier blond une grosse tache de sauce bien rouge et la sauce sucré salé que je vous ai présenté elle n'est pas très bien fermé j'en ai mis sur le lit on ne dira rien on fera comme si on mettra un peu d'eau on verra ça ne partira pas heureusement la boue de couette et d'un côté grise pas de l'autre côté vous voyez elle est comme ça on va la foncer pourront dire bref aubergine tiens maintenant je suis stressé là et donc lui fait une énorme tâche mais énorme quand je dis non mais comme ça attache donc là elle est dans les vieilles j'ai mis par dessus vite vite du tétachant là je fais ma vidéo je fais tourner blanc super les boudons c'est obligé de nous changer c'est pas par eux non pas du tout je pouvais faire une jolie photo bon là ça donnera beaucoup moins je suis classique un sti-shirt zara quand même mais en plus je l'aime même pas on y va et au retour de plan c'est déjà fait vidéo livre mais je vous parle de deux livres uniquement parce que je veux que la vidéo soit courte désolé mais j'ai des choses à faire faut que je m'étoie mon je vais vous parler donc de deux livres que j'ai beaucoup aimé c'est pas plus ancien on va voir s'il est plus affûté vont comprendre le pourquoi du comment ce livre à la couverture tout à fait jolie qui devrait vous rappeler une autre couverture du livre d'origine c'est à dire du grand livre et pas du poche je sais pas si vous comprenez ce que je dis ce livre s'appelle aigué le bâle égaré la tristesse ce livre est de marion mc guinness j'ai adoré la couverture parce que je veux dire pourquoi donc parce qu'elle m'a fait énormément penser à la couverture de changer l'eau des fleurs vous savez que pour moi le livre changer l'eau des fleurs est une merveille une perle de l'océan je l'adore je lui dis oh et qu'est ce que c'est alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui devient veuve veuve alors qu'elle attend leur premier enfant donc vous imaginez la détresse dans laquelle elle se trouve et là intervient des points quoi donc une mamie qui lui propose de lui prêter sa maison en bretagne en bretagne tant j'ai plus oui à pornique mais en bretagne et là-bas elle va enfin redécouvrir envie de vivre grâce à la maison grâce à l'océan grâce à la liberté grâce à grâce au fait de changer de lieu d'esprit entre nous et d'esprit 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 comment je veux dire ça oui d'esprit c'est dire une situation psychologique il n'y a plus de lieu qui le rappelle son mari notre mort il n'y a plus de lieu qui rappelle la routine les habitudes des lieux des bistrots des machins des choses que l'on partage même le supermarché ben oui on va tout le temps quand tu y retournes après ce genre d'épreuve je suppose que le supermarché tu vois différemment c'est un exemple oui ça casse le rythme très très joli livre bourré d'espoir de jolis moments alors en filigrane liable filigrane ou filigrame je crois il y a bien sûr et presque malheureusement comme dans tous les livres une histoire d'amour je ne vous dirai rien sont vous découvrez très vite alors c'est beau parce que c'est feel good c'est sublime c'est très bien écrit c'est écrit dans un comment je veux dire ça c'est une écriture très fluide très fluide mais précise je vais dire piquante oui rafraîchissante y a-t-il un rapport avec l'océan il est parfois un peu lent mais c'est normal maintenant je sais pourquoi parce que cette femme et du temps à se reconstruire donc le temps qu'elle se reconstruise nous c'est le temps que nous qu'il nous faut pour nous imprégner de l'histoire c'est très joli vraiment je vous recommande une note 8 sur 10 allez et l'autre étude quand je n'ai pas la première à en parler je l'ai acheté je l'avais déjà repéré et je me disais oh ça va être triste va être lourd pesant et puis j'ai vu petit bout de femme qui en parlait dans une vidéo vous devez connaître petit bout de femme ça s'écrit ça se dit petit bout de femme petit bout de femme une très jolie jeune femme de menu blond magnifique elle a une chaîne youtube et un ispire un compte instagram absolument magnifique dans lequel elle poste des looks elle est très jolie elle est très 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 jolie voire même belle et très joli et elle a parlé de ce livre et la façon dont elle en a parlé m'a a fait remettre en question ma première idée sur ce livre il s'agit donc de la chambre des merveilles d'autres l'ont lu je sais j'ai vu d'autres gens parler la chambre des merveilles du julien sans sandrelle très jolie couverture aussi très très colorisées c'est fait de couleurs il y en a un jeu c'est plus haut ailleurs aussi d'ailleurs je crois qu'il ya une allusion dans le livre je vous répète julien sandrelle la chambre des merveilles chez livre de poche avantage avec ses livres de poche c'est pas cher c'est pas cher c'est moins cher l'autre il coûte allez oui vous parler des choses qui fâche aussi un livre c'est beau mais c'est cher suis il coûte 16 euros si toutefois il intéresse quelqu'un dites le moi je vous l'enverrai avec plaisir rappelez-vous que moi je je suis dans la transmission toujours la transmission le partage l'éducation oui c'est pour vous éduquer bien sûr bref ce livre c'est l'actuale c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a 12 ans et de sa maman qui s'appelle telma louis le petit garçon a besoin de parler à ce moment un jour je vous résume le résumé je vous dévoile rien puisque c'est la quatrième des couvertures un jour il veut parler à sa mère elle est obsédée par son travail c'est moi il y a un truc une chaîne ça me fait un poids noir sur le visage vous avez vu mon gros oise près oui donc il veut parler d'un truc mais sa mère décroche son téléphone donc ils vont en balade un samedi ou un dimanche matin et elle décroche son téléphone son patron l'appelle pour la réunion du lundi donc c'est dimanche pour la réunion du lendemain donc elle n'écoute pas son fils lui file en skateboard et ce que vous imaginez se passe il se fait renverser très brutalement par un camion il est donc entre la vie et la mort il est en coma il est en coma donc entre la vie et la mort et donc c'est toute l'histoire de alors c'est bien parce que on a la version du garçon qui parle dans le livre il raconte qu'il est qu'il voit et ce qu'il pense quand il est en coma très intéressant est ce que j'ai possible je ne sais pas mais c'est très intéressant moi j'aime y croire et puis l'histoire de la maman qui va se remettre en question qui va avoir galère sur galère suite à cet accident et ça va donc l'obliger à remettre en question le but de sa vie sa vie à quoi ça sert à être autant si on ne s'occupe pas de son enfant à quoi ça sert de le paraître au lieu de l'être mais ça tient ça c'est une question qui m'intéresse être ou paraître c'est bien ça c'est florence être au paraître oui oui je joue shakespeare d un peu ouais ouais je suis là je suis là c'est magnifique et contrairement à ce que je croyais il n'est pas du tout pesant pas du tout triste et des passages tristes les passages absolument merveilleux même moi qui pleure rarement je ne pleure jamais je n'ai pas pleuré non mais j'ai été très 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 ému par certains passages vraiment très ému surtout quand le garçon a des réflexions très profondes et puis il y a des passages super rigolos super sautillants moi c'est un roman de vie en fait pas un roman de tristesse et de maladie ou d'hôpitaux oui la base c'est ça la trame c'est ça mais en fait c'est un roman de vie tu te dis attends je remets en question ce qui fait ma vie en ce moment est-ce que j'y suis bien ou j'y suis mal qu'est ce qui se passe ce livre 9 et demi sur 10 ah oui il se dit très facilement et puis c'est tout pour ça en revanche je vais vous parler du livre que je lis donc je vous en fais mais je vais pas en parler trop pareil donc les deux livres précédents c'est un petit peu finalement des livres quelque part sur base de développement personnel mais mais c'est léger parce que c'est romancé donc on on trouve des vérités en tout cas sa vérité ou pas on trouve des petites pointes de réflexion et celui ci c'est encore plus ça ça c'est vraiment un roman de développement personnel qui est génial je vois où j'en suis c'est presque fini le petit mot c'est ce qui me reste à lire donc je suis aux trois quarts on va dire je sais pas non au deux tiers la fois de tiens c'est un livre marylise très court une vie plus belle que mes rêves la couverture est très agréable parce que c'est en en relief un petit peu le personnage de la femme et le titre oui c'est en relief je sais pas comment vous l'expliquez bon peut-être pour voir un peu là vous n'avez rien c'est pas important et il y a ce tableau blanc ouais je suis obligée de relire à chaque fois les résumés parce que sinon vous savez j'en ai tellement que je me mélange les pinceaux surtout que ceux-là ont un petit peu tendance peut-être à se ressembler un petit peu sur le fond là c'est une jeune femme pareil qui se cherche qui perd son travail enfin son cdd n'est pas renouvelé donc elle se retrouve sans boulot elle est en cours très heureuse mais là elle a une copine qui me paraît très rigolote parce que je l'imagine très bien sa meilleure amie qui est une attention mais je mets des énormes mais des énormes 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 dîmes et celle qui le dit une jeune femme qui le dit c'est une femme elle est noire et elle est naine oui ça me fait rire le truc et c'est tellement 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 de quoi ce qu'un ton mais vous comprenez bien que je n'ai aucun jugement et aucune non 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 enfin si toutefois il y a des mauvaises personnes ici qui se sont pointées et bien dégagé parce que vous connaissez pas donc ne croyez pas que c'est du racisme c'est la moquerie moquerie c'est bien inverse c'est au contraire au contraire l'ouverture d'esprit la tolérance dans le vieux c'est quoi le rapport c'est bon le même personnage gravite dans le livre 1 mais qui a sa son importance donc bref là elle s'appelle louise la jeune femme mais je peux pas vous expliquer ce compliment elle va se retrouver à londres après moult 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 l'aventure la raison disons que un aimant déclencheur qui a perdu ses idées de cela va se dérouler plein de choses les questionnements plein de questionnements là va donc suite à ces questionnements et un autre événement que je ne dirai pas sinon je suis pourrir le truc elle se retrouve donc à londres à londres et là et là et là va-t-elle découvrir le vrai sens de sa vie c'est à tes questions je suis très inspiré par monsieur shakespeare aujourd'hui bon voilà c'est tout j'ai fait le tour des livres que j'ai lu que j'ai aimé j'ai plein de livres non terminés j'en parlerai pas c'est pas la peine je vais les caser dans ma bibliothèque et un jour peut-être je reviendrai et je le redécouvrirai cela fait plusieurs fois que je m'y remets ça marche pas donc je vais les dégager est-ce que j'en ai encore un ou deux moi il me reste très peu de choses à dire et surtout des choses qui m'inspirent pas bon allez sur ce je vous embrasse je vous aime encore une fois ben du coup cette vidéo là la vidéo course est sortie dimanche donc aujourd'hui moi je suis dimanche là celle ci sortira mardi donc bon mardi je vous aime je vous embrasse n'hésitez pas commentaire tout ça tout ça ne vous étonnez pas en ce moment je suis un peu en retard sur les commentaires parce que comme j'aime vous répondre de façon personnalisée c'est très bon oui j'ai pas 300 000 commentaires non 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 on n'en est même pas beaucoup je trouve vous n'êtes ni actifs en commentaires ni actifs en vues ben si vous aussi puisque vous me regardez mais je trouve que les abonnés c'est bien s'abonner mais aussi regarder mes vidéos sinon on n'avance pas de façon de façon allez ça suffit assez de blabla je vous aime je vous adore ciao c'est comme à l'essive de blanc